Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, KTO en lien avec le Jour du Seigneur. Je vous propose cette émission chaque mois avec la Procure où nous sommes toujours ici très agréablement installés dans ce vrai décor de livres. Alors vous allez peut-être sourire ou rire mais je vais vous dire une évidence. Pour écrire un livre, il faut un auteur. Et un auteur, ça naît, ça vit, ça croit, ça médite, ça se perfectionne. Et puis un beau jour, l'auteur arrive à maturité. Et il écrit un livre de maturité. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de sagesse. Le livre qu'il écrit alors est plein d'une sagesse, d'une force qui s'impose d'elle-même. Et nous avons la chance ce soir d'avoir trois auteurs et trois livres de maturité. Nous allons passer ensemble une magnifique soirée. Paul Amblard, bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous retrouvons une nouvelle fois sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Vous êtes une historienne de l'art spécialisée dans la symbolique, disons, chrétienne. Et vous présentez cette fois un récit chez Salvatore d'une rare profondeur. Le titre, c'est la chambre de l'âme. Très belle couverture au passage. Et c'est l'histoire de deux sœurs de sang dont l'une est gravement hospitalisée pour un cancer assez mutilant que l'autre vient visiter et soutenir dans ce combat contre la maladie. Alors d'une banale conversation, on approfondit. Et cette chambre d'hôpital devient une sorte chambre un peu blême, devient une sorte de chambre de l'âme, devient la chambre de l'âme. C'est le titre de l'ouvrage. Mais on pourrait dire aussi l'antichambre de Dieu parce qu'on arrive dans la haute mystique. On touche des questions du salut, la maladie, la mort, le salut, la vie éternelle. Donc c'est un livre qui est écrit pour être accessible à tous, mais c'est aussi un ouvrage qui arrive à dire l'indicible. Louis Bouffard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes étudiant en droit. Vous êtes affecté d'une maladie évolutive, une myopathie de Duchesne. Et vous présentez votre premier livre. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci d'être là. C'est un roman publié chez Teki intitulé Une lueur dans les tranchées. C'est l'histoire d'un grand amour entre André et Cécile, on ne va pas tout dévoiler, qui semble impossible. C'est la première guerre mondiale. Il y a beaucoup d'obstacles dans cet amour. Je ne vous raconterai pas la suite parce que vous allez le lire. Mais vous pénétrez très en avant dans les profondeurs de l'âme humaine, confrontée justement à la souffrance, à l'injustice, mais où il y a cette lueur, justement, cette ardeur d'une foi chrétienne très intense qui irrigue tout le récit. C'est à la fois captivant, édifiant, parce que vous démontrez la puissance de l'espérance chrétienne et la force de la prière. André Atterneli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste italien, spécialiste du Vatican, vous êtes de renommée mondiale puisque le pape François vous a demandé de superviser tous les médias du Vatican, Vatican News, Radio Vatican, Cittivu, la télévision vaticane. Vous êtes en fait le directeur éditorial des médias du Vatican. Vous êtes aussi un journaliste, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, vous êtes d'ailleurs venu sur ce plateau en 2013 pour la première biographie du pape François, c'était juste après son élection. Et vous nous faites l'honneur de revenir. On est très heureux de vous avoir à Paris ce soir parce que votre vie de Jésus, écrite d'abord par vous-même, c'est vous qui racontez cette vie, commentée par les textes du pape François, mais aussi par les textes de l'évangile, sort en France cette vie de Jésus aux éditions du Cerf. C'est un peu un événement quand même, il n'y en a pas tant que ça des vies de Jésus. C'est un récit à trois voies, il y a la sienne, il y a celle de Christ selon les évangiles et celle du pape. Et ça fait un ouvrage très original pour son approche, mais très fidèle aussi aux évangiles parce que vous les rendez accessibles. Donc c'est un livre qui conviendra, qui sera nourrissant pour ceux qui croient et ça sera une très bonne introduction pour des gens qui ne croiraient pas. Donc voyez-vous, trois ouvrages de maturité, comme je vous disais, parce que les auteurs sont connus, en tout cas moins connus pour notre plus jeune invité, mais son livre est absolument très puissant. Livres de maturité qui vont ouvrir également cette période de carême qui va commencer pour les chrétiens, les croyants, vers Pâques. Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire. En ce mois de février, il est difficile de ne pas vous présenter deux ouvrages d'importance, deux ouvrages qui font la une, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il s'agit de l'Affaire, publié aux éditions du Serre, écrit par l'historien Tanguy Cavalin, des Dominicains face au scandale des frères Philippe. Et puis c'est aussi un deuxième rapport, emprise et abus, Thomas Philippe, Jean Vanier et Larche, c'est publié aux éditions Frémur Édition. Deux rapports d'importance, deux rapports qui aura nécessité à une équipe de chercheurs, de scientifiques, d'historiens, trois années de recherche. Je n'en dis pas plus, je vous les présentais parce qu'ils sont importants aujourd'hui. Mais faisons place aussi à d'autres littératures. Tout d'abord avec un carnet de tendresse. C'est Bendo, un auteur, un illustrateur que nous découvrons à travers ce récit graphique. C'est publié chez Nouvelle Cité. Bendo est un auteur-illustrateur qui nous relate en fait son itinéraire spirituel. De sa petite enfance jusqu'à aujourd'hui, Bendo relate son enfance heureuse à travers une famille croyante et pratiquante. Et puis il a cette présence, il sent cette présence de Jésus déjà tout petit. Et puis à la faveur de l'adolescence, les doutes, les tourments, comme d'habitude, Jésus s'éloigne. Et puis à la faveur du confinement, cet homme, ce petit garçon devenu un homme, redécouvre la tendresse de Jésus dans sa vie. Et combien cette tendresse lui est absolument essentielle. Alors ce livre a une vertu, c'est qu'il nous parle de nous aussi, de notre besoin de sentir, de croire la présence de Jésus tout au long de nos jours, quotidiennement. Il nous invite à reconsidérer avec humour aussi notre vie de foi. C'est un ouvrage que l'on a vraiment beaucoup de plaisir à lire et surtout on se surprend à la fin de la dernière page. On n'a qu'une envie, c'est de le relire à nouveau. Divine Liberté, c'est sœur Pascale Dominique, une sœur dominicaine de Chalet, qui publie aux éditions du Cerf un très joli et enlevé livre de spiritualité. D'ailleurs c'est Amélie Nothomb qui le dit dans son bandeau, Pascal Dominique et Jésus sont des amis. Oui, vous allez le découvrir à travers ce texte, enlevez ces petits textes qui nous invitent à redécouvrir des passages de l'Évangile, à reconsidérer aussi des moments clés de nos vies à travers des exemples concrets du quotidien, combien Jésus est vivant dans nos vies, combien il nous fait vivre, combien il est joyeux. Alors je vous invite à découvrir ce livre qui certainement éclairera votre temps de carême. C'est une réflexion stimulante que je vous invite à découvrir, là encore, Jacques Arnoux, qui est un philosophe des sciences et un théologien, publié chez Albain Michel, « Dieu n'a pas besoin de preuves », un livre qui fait suite à tant de publications sur le sujet. Mais là, cet homme nous invite justement à ne pas mélanger les genres. Dieu, la science, chacun à sa place. Mais simplement, il dessine à travers cette réflexion, à la fois théologique, scientifique, historique même, et bien à dessiner, il nous invite à dessiner un chemin et à laisser de la place pour la foi. Et puis enfin, pour terminer, une très belle évocation de Paul dans une petite collection des éditions du Serre, « Personnage de la Bible », écrite par une grande spécialiste, Chantal Reynier. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que vous avez envie de faire quand même le point sur Paul de Tarse, je vous invite à découvrir Paul, l'enfant terrible de christianisme, à travers sa vie, son œuvre, sa postérité. Voilà, vous saurez tout de Paul à travers ce petit livre « Enlevé ». Merci pour ce tour d'horizon. Nous commençons donc l'émission, le premier plateau, avec Paul Amblard, qui a écrit chez Salvatore « La chambre de l'âme », un récit. Donc, je le disais tout à l'heure, sur la souffrance, la maladie, mais qui est justement transcendée par quelque chose qu'on va découvrir maintenant. On vous connaissait, Paul, sur plutôt l'iconographie. Vous étiez venu d'ailleurs sur des sujets touchant plus l'image, un peu moins sur l'écriture en tant que telle. Est-ce que c'est, même si évidemment vous écrivez pour décrire les choses, mais là, vous entrez dans un récit assez fascinant. Qu'est-ce qui s'est passé en vous ? J'avais envie de... J'adore l'écriture. J'avais envie d'écrire des romans. Depuis l'année dernière, j'en ai écrit. Mais là, c'est vraiment un récit. C'est un récit autobiographique et fictionné. Et je vous ferai remarquer qu'il y a quand même quelques images dans mon livre. Certes, c'est vrai. Je suis ma ligne d'historienne d'art et je mets des images parce que ce livre allie en fait deux choses. À la fois l'expérience que j'ai eue, alors avec ma sœur, certes, c'est une rencontre entre deux sœurs. Mais c'est aussi une fiction parce que j'ai eu au cours de ma vie des expériences où j'ai accompagné des malades. Et je voulais vraiment parler de ça. J'en avais besoin. J'avais besoin de mettre ça par écrit. Et aussi d'expliquer que ça n'était pas morbide. Qu'il y avait autre chose qui pouvait naître. Qu'il y avait comme une brèche qui pouvait naître dans une chambre d'hôpital entre le malade et celui qui venait le visiter. Et comme une transformation qui pouvait naître aussi et pour le malade et pour celui qui l'écoutait. Alors on va entrer dans cette transformation. Mais qu'est-ce qu'elle a été le déclencheur quand même parce que c'est un sujet difficile ? Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous a décidé à oser parler de ce genre de sujet ? Oui, il y a une nécessité. Alors peut-être que notre société est très difficile, très bousculée. Et plus elle est bousculée, plus j'ai envie de parler justement de ces épreuves qui peuvent faire naître autre chose. Et je voulais parler de toute façon de cette rencontre que j'ai eue avec ma soeur qui a été très forte, très intense. Et je voulais aussi parler d'un manuscrit très spécial. Alors on va en parler. Une dernière question avant d'entrer dans le vif même du sujet, le propos du livre. Qui écrit le livre ? C'est la soeur ? Enfin vous en tant que soeur ? C'est l'écrivain ? C'est la chrétienne ? C'est... Qui tient la plume ? Les trois. Peut-être même... En fait je ne sais pas qui écrit cette histoire. C'est à la fois moi et pas moi. C'est à la fois ma soeur et pas ma soeur. Mais il y a quelque chose que je suis. Il y a une ligne que je suis. Et après il y a une espèce d'inspiration qui me déborde. Qui vous dépasse parce que quand vous dites que c'est une nécessité, vous avez été... Une nécessité absolue. Ce récit est venu, vous a habité. Oui, il y a quelque chose. Vous savez c'est comme des... Il faut que ça sorte. Il y a quelque chose qui grandit en soi. Et il faut le donner. Il faut le redonner. Parce qu'en fait tout ça mature. Vous parlez de maturité. Alors je ne sais pas si je suis dans une écriture mature. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'élaboration, de l'alchimie intérieure. Et après je laisse faire. Ce n'est pas un travail intellectuel. C'est un travail d'inspiration et de nécessité intérieure. Alors on retrouve votre Guillaume de Digulville. Oui. Qui vous avait déjà inspiré une vie de Jésus. On en parlera tout à l'heure avec Andrea Tornielli. Qui est-il ? C'est un moine qui... Donc vous citez le manuscrit. Vous venez d'en parler. Et peut-être des illustrations de ce même manuscrit qui sont reproduites. Qui est-il ce personnage, ce troisième personnage ? Il y a vous, il y a vos soeurs et il y a ce moine. Et il y a le moine. Oui, parce que c'est l'histoire de deux soeurs, Rose et Marion. Marion est malade. Et quand Rose pénètre à l'hôpital Curie, elle est très démunie devant sa soeur. Elle ne sait pas comment lui parler. Marion est non-croyante. Comment l'écouter, comment lui faire du bien. Elle est très démunie. Et la façon qu'elle va avoir d'aider sa soeur, c'est de lui amener un livre. Un manuscrit du 14e siècle. Qui existe vraiment. Qui existe vraiment. Et dont je rêvais de parler. C'est le troisième manuscrit du moine que je n'avais pas encore abordé. Et vraiment, c'est très intéressant parce que ça raconte le voyage de l'âme après la mort. Toutes les étapes sont décrites. Alors moi, d'une façon extrêmement égoïste, j'ai voulu travailler sur ce manuscrit. Parce que je voulais savoir ce qui se passait. Et puis après, je n'ai eu de cesse de le faire découvrir à d'autres. Mais est-ce que finalement, vous avez vécu cette expérience réelle, si vous vous permettez, je pose cette question, peut-être intime, avec votre soeur. Ou vous lui avez lu ces passages. Ou c'est une idée aussi qui est venue après. Oui, c'est une idée qui est venue après. Mais quel est le message véhiculé par ce moine ? Quel est son secret ? Alors le moine de Digulville a écrit une somme à un moment très dramatique de l'histoire de France où on pensait que c'était la fin du monde. Et ce moine, dans son abbaye, s'est dit, peut-être c'est la fin du monde, mais je vais laisser toute la connaissance de mon siècle, que je connais, aux survivants de cette fin du monde. Alors il commence à écrire. Et il écrit sur la vie humaine, il écrit sur Jésus-Christ, et il écrit sur l'âme. Et à chaque fois, le moine a des rêves, des songes. Et le songe, c'est un message divin. Et dans ce message, il va raconter vraiment le voyage que l'âme va faire à la suite du décès quand elle quitte le corps. Alors les étapes sont assez incroyables, on ne va pas tout divulguer. Alors il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de miniatures, que l'éditeur a eu la bonne idée de mettre, et il y a des images savoureuses. Mais on parle de sujets quand même assez graves, tous les thèmes sont abordés, le purgatoire, enfin dans la théologie chrétienne, purgatoire, enfer, paradis. Et vous êtes entrée, c'est un texte du XIVe siècle, dites-vous, XIVe ? XIVe. Donc on est au XXIe siècle, vous le rendez moderne, alors que c'est un sujet quand même extrêmement... Il est extrêmement moderne, parce que les moines avaient une façon d'enseigner extrêmement vivante, et extrêmement vécue, je dirais, d'une façon étonnante. Ce moine reçoit quand même un message, et il décrit ce qu'il a reçu. C'est une inspiration de ce moine. Et c'est comme un bardo de dole chrétien. Les bouddhistes vont décrire les étapes du voyage de l'âme après la mort. Mais les chrétiens, moi je ne connaissais pas cette description, image par image, de ce qui se passe. Quand le pèlerin quitte son corps, par exemple, il est immédiatement projeté, il constate qu'il y a son cadavre au sol, mais immédiatement, il est dans une clarté. Ce qui est troublant, c'est que ça recoupe des récits de morts immédiates, ce qu'on appelle des gens qui ont vécu des expériences de réveil. Morts imminentes. Morts imminentes, plutôt. Et c'est très troublant, parce que la précision du texte, vraiment, on a l'impression, enfin, je ne sais pas d'y être, mais quand même. Oui, c'est pour ça que ça nous intéresse, nous, à notre époque. C'est que ça raconte quelque chose qui a effectivement été rapporté par les gens qui sont revenus d'une expérience de mort comme ça. Cette clarté qui est visible. Et puis, je vous signale aussi qu'au cours de ce voyage, les clartés vont devenir de plus en plus importantes, puisque plus l'âme, finalement, se purifie, se défait de ses oripeaux, puisqu'on traîne un petit balot. D'ailleurs, il y a une image merveilleuse où le pèlerin découvre que dans un petit panier, il y a des griffes, des crocs, et c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et il va devoir se purifier de ses crocs, de ses dents, de ses... C'est très parlant comme image, c'est très simple, mais très parlant. Il y a aussi la prière des autres, pour lui, qui est très belle. L'image d'une sorte de boîte. Oui, ça c'est merveilleux. C'est une femme, une allégorie, qui s'appelle prière. Prière est une femme qui a un panier où elle porte la prière de ceux qui sont sur la terre pour ceux qui sont morts. Et cette prière est essentielle, le moine le dit, et c'est comme des ongans que prière amène aux gens qui sont au purgatoire, aux âmes qui sont au purgatoire. Et qui se purifient. Il y a aussi ce thème qu'on avait déjà abordé, d'ailleurs, dans un des livres précédents sur ce plateau, de l'image dans la, rappelons-ça, la théologie, ou dans la mystagogie égyptienne. Oui. De la balance, de l'âme sur une balance, racontez-nous. Oui, alors il y a effectivement, il y a une pesée de l'âme que l'on retrouve dans toutes les traditions. Et ça, c'est quand même, c'est troublant. Non, c'est, alors, évidemment... Que pèse l'âme, que pèse l'âme ? Alors, que pèse l'âme ? Quelques grammes, il paraît. Oui, vous le racontez aussi. Oui, mais en tout cas, il y a cette pesée de nos actes. Nos bons, nos actes qui sont dans le bon et nos actes qui sont dans le mal. Et cette pesée, en fait, est symbolique. Voilà ce que l'on apprend. C'est que, en fait, l'âme se retrouve devant tout ce qu'elle a fait. Et le jugement, en fait, le jugement, la pesée de l'âme, s'effectue par l'âme elle-même. C'est l'âme qui souffre de voir ces mauvaises actions, ces mauvaises orientations, parce que le péché, c'est une mauvaise orientation. Est-ce qu'elle s'en sort, l'âme, à la fin ? Alors, l'histoire se finit bien, comme dans tous les bons films. En fait, l'âme va de clarté en clarté. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle découvre ce qu'elle quitte, puisqu'elle se purifie au fur et à mesure. Au début, elle arrive avant son jugement et elle ne voit rien. Elle est juste accompagnée par son ange gardien. Et aussi, par une sorte de petit démon, d'ailleurs, qui ne fait pas tellement peur quand on voit les images, mais qui représente les ombres qu'elle traîne et qu'elle va devoir éliminer au fur et à mesure... Et c'est le sens de ce mot qui fait tellement peur qu'on n'ose plus utiliser aujourd'hui, le mot purgatoire. Oui, c'est vrai, ça semble désuet, mais c'est comme une purification de cette âme. Et son voyage, ça va de clarté en clarté. C'est-à-dire que ce qu'elle ne pouvait plus voir, pas voir au départ, lui apparaît de plus en plus. Et il y a une montée aussi, une élévation. Alors, un dernier point, puis on va donner la parole à nos invités. Il y a quelque chose de très beau dans ce livre aussi, c'est au fond l'évolution de la sœur, enfin, la sœur de sang qui est sur son lit d'hôpital et qui est touchée finalement, parce qu'elle n'est pas croyante. Non. Et elle est touchée par la qualité du récit. Alors, vous le mettez merveilleusement en lettres, et le moine... Enfin, c'est très, très beau, c'est impressionnant ce livre. Parce qu'il y a du suspense. Oui, mais il n'y a pas que ça. Elle est touchée par la vérité de ce qui est écrit. Oui, parce que quand on se retrouve dans une situation comme ça, de vie suspendue, on ne sait pas si on va mourir ou pas, alors il y a fatalement des questions sur la vie. Qui je suis ? Qu'est-ce qui m'habite ? Est-ce que vraiment la mort, c'est la fin ? Il y a des questions comme ça qui naissent. Alors, quand on apporte des petites images à sa sœur, alors il y a quelque chose d'autre qui peut naître. Et il y a un voyage qui se crée. Et il y a une volonté de découvrir ce qui te suit. En tout cas, c'est un livre qui fera beaucoup de bien à des personnes qui sont en difficulté et qui apporte beaucoup d'un sens très profond. Alors, Louis Bouffard, vous êtes jeune auteur, on parlera de votre livre tout à l'heure, puis en même temps, vous êtes malade. Comment vous percevez la démarche de Paul Amblard et ce qu'elle peut dire de cette souffrance ? Ce sont des choses qui sont difficiles à évoquer. Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Comment vous réagissez à ce genre de livre ? C'est un livre qui m'a touché. Je dois l'avouer que j'ai beaucoup aimé de voir que ce moine du fond des âges finalement a rapproché ses deux sœurs. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et puis, on se sent vraiment entraîné, comme les deux personnages, par le livre, par ce pèlerinage de l'âme, de l'âme de celui qui est mort dans le texte. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché. De voir que finalement, cette communion avec les personnes mortes, notamment ce moine, m'a permis, des siècles après, de rapprocher des deux sœurs. Et j'ai trouvé ça très touchant. Andrea Tornielli, lo faccio in italiano, mais ce thème de la mort et de la mort, comme dans la thématique cristienne, est-ce une chose un peu nascosta ou est-ce assez fréquente ? En France, est-ce un thème un peu tratté ? Sì, en effet, se ne parle poco. Toutes les nos sociétés aujourd'hui tendent à nascondre le thème de la mort. Mais je crois que la chose importante, aussi de découvrir, est ce accompagnement, ce rapport que c'est entre qui est encore dans ce monde et qui est dans l'autre monde, mais l'importance de accompagnare les personnes qui vivent l'ultimo capitolo de la vie, et que parfois la chose plus difficile est-à-dire à la doule, à la souffrance, mais, en fond, c'est ce que fait Dieu avec l'incarne de son fils. La réponse de Dieu n'est-à-dire de togler le mal et la souffrance de la souffrance du monde, mais de vivre-la et de prendre-la sur de s'é, et donc de vivre-la con, de vivre-la insieme. Et je crois que, aussi de fronte à tout le grand thème du fin de vie, du suicide assisté, qu'il y ait toujours, en fond, une profonde solitude. Donc, l'être en deux, comme les deux soeurs, est déjà une réponse. est-ce que, je vous pose la question, je vous pose la question, Louis-Boufard, est-ce qu'il peut y avoir un sens à cette souffrance, à cette maladie, parce qu'à un moment donné, la personne, c'est Marion, qui est malade, dit à sa soeur, c'est assez incroyable, elle dit, j'ai trouvé à quoi sert mon cancer à développer ma vie spirituelle. Et il y a au moins, j'ai repéré, au moins cinq citations comme ça, où elle donne un sens à sa souffrance. Alors, c'est facile à écrire, certainement. Est-ce que c'est possible de donner un sens, de trouver un sens à une souffrance ? Parce que, parmi vous qui nous regardez, vous êtes confronté, aussi, à des situations familiales, des situations personnelles difficiles. Est-ce qu'on peut trouver un sens à sa souffrance ? Oui. Moi, c'est vrai qu'étant handicapé, ayant une maladie évolutive, la maladie m'a fait comprendre que nous sommes ici de passage sur cette terre. Et je pense que nous, chrétiens qui avons la foi, nous avons une grâce particulière de pouvoir savoir que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et vraiment que cette vie, est la préparation de la rencontre avec le Seigneur. Vraiment, pour moi, c'est cette espérance chrétienne qui me fait vivre, en tout cas. Et alors, Paul-Amblard, justement, ce que vient de dire Louis, quand la personne n'est pas chrétienne, quand la personne ne connaît pas, parce que beaucoup, aujourd'hui, nos contemporains ne connaissent même pas l'Évangile, on en parlera tout à l'heure avec l'intérêt du livre d'André Tornilé aussi, La vie de Jésus. Déjà, donner un sens à une souffrance, c'est déjà difficile, mais en plus, ce que vient de dire Louis Bouffard, exprimer le fait que le Christ est là, malgré tout, c'est quasiment mission impossible. Oui, mais quand on se retrouve devant un malade, il y a quelque chose de l'ordre du dépouillement pour celui, même le croyant, qui arrive avec sa foi et qui, même s'il s'adresse à quelqu'un de croyant, je dirais qu'il y a un travail de silence de la part du visiteur, parce que tous les mots qu'il peut dire ne servent à rien sur l'acceptation, ça semble dérisoire devant quelqu'un qui souffre. Donc, la seule chose à faire, c'est d'abord de regarder ce qui se passe et de rester silencieux et d'écouter, au contraire, le malade. Et c'est le malade qui va conduire. Et c'est le malade qui va justement créer cette brèche qui va transformer à la fois celui qui vient le visiter et lui-même. Et en fait, on ne cherche pas des mots de réconfort de foi, puisque là, il n'en était pas question, mais on cherche une écoute et c'est dans cette écoute qui doit vivre, mais il non vivre la seule, c'est l'essere con partecipi, c'est la réponse. parce que la vraie demande si vous pouvez répondre si vous pouvez répondre relativement brièvement sur la question de l'âme. Vous l'abordez, c'est le titre du livre, « La chambre de l'âme ». Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Qu'est-ce que c'est l'âme ? Alors, je dirais plutôt l'esprit, c'est ce qui nous constitue, c'est notre cœur, c'est justement, c'est le pèlerin, qu'est-ce qu'il découvre ? qu'il n'est pas ce corps et qu'il est autre chose. Et alors, justement, c'est une forme de petit enfant. En fait, ça illustre le psaume, « Tel est comme un petit enfant, tel est mon âme en moi ». Oui, vous parlez. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme, c'est ce qui est au plus profond de nous, c'est vraiment ce qui constitue tout notre être, finalement. Parce qu'une fois qu'on est mort, il reste l'âme. Et l'âme est vraiment le réceptacle de tout ce qu'on a vécu sur cette terre, de tout ce qui est vraiment, ce qui nous habite, finalement. On est finalement, l'être humain, l'être vraiment, peut se résumer à son âme, mais on est aussi un corps, mais on a aussi un corps. Mais pour moi, l'âme, c'est vraiment, l'âme est immortel. Andrea Tornielli, quelle est la définition de l'anima ? Ce qui est de nous est éternel. Alors, c'est le mot de la fin de ce plateau, l'éternité de l'âme au fond, la chambre de l'âme, Paul Amblart chez Salvatore, un livre qui va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît et qui touche beaucoup de thèmes très actuels. Et merci, Paul Amblart, d'être avec nous ce soir. Nous poursuivons l'émission, avant de parler du livre de Louis Gouffard, La lueur des tranchées, par le coup de cœur. Restez bien avec nous. Aujourd'hui, je voudrais vous recommander un livre récent du père Étienne Grilleux, Le Dieu qui ne compte pas, à l'écoute des humiliés et des boiteux, chez Salvatore. Étienne Grilleux est un théologien jésuite, il est actuellement directeur du Centre Sèvres à Paris. Il travaille depuis de longues années sur une théologie à l'écoute du plus pauvre. Et d'ailleurs, il a co-dirigé un livre qui a ce titre, à l'écoute du plus pauvre, Le projet théologique de Joseph Wrezinski, chez l'Humanvité. Effectivement, il se situe dans la lignée, pas seulement, mais quand même, dans la suite aussi du travail de Joseph Wrezinski et de A.T.D. Carmon. Alors, pour comprendre le projet du livre actuel, Le Dieu qui ne compte pas, on peut justement regarder un peu le double sens du titre. Le Dieu qui ne compte pas, c'est que dans nos sociétés de compétition, de performance, il n'y a pas beaucoup de place pour Dieu. Et quand on cherche toujours davantage de succès, d'argent, de puissance, et bien effectivement, Dieu ne compte pas. Mais, on peut aussi prendre le sens que Dieu n'est pas quelqu'un qui compte, ce n'est pas un calculateur. Dieu est au-delà de tout calcul, il est entièrement dans le don, dans la proposition gratuite d'une alliance, d'une communion avec lui. Et là, on est au cœur du projet du livre, accueillir ce Dieu qui ne compte pas ne va pas sans accorder la reconnaissance, une grande reconnaissance à ceux, une grande reconnaissance d'une grande valeur à ceux qui, justement, dans nos sociétés, n'en ont pas. Alors, les pauvres, mais j'aime bien le sous-titre, parce que le mot « pauvre » n'est pas si facile que ça, toujours à employer, les humiliés, les boiteux, les délaissés, ceux qui les s'envoient. Alors, donc, ce travail est tout à fait important et il ne s'agit pas simplement donc d'une obligation morale de venir à l'aide, en aide aux détresses, évidemment, mais bien plus que ça, avoir la conviction que c'est seulement dans la rencontre vraie, authentique, de ces personnes que nous pourrons connaître réellement le Dieu de Jésus. Jésus qui n'a pas retenu jalousement le rang qu'il est égalé et qu'il est égalé à Dieu et qui s'est fait humilier et rejeter jusqu'à la croix. Voilà. Alors, l'auteur est particulièrement brillant quand il analyse les récits de vie des personnes délaissées. Il le fait avec une telle finesse, une telle attention, une telle acuité que c'en est bouleversant. Et il a la même acuité quand il prend les scènes évangéliques que, pourtant, souvent, on connaît bien où Jésus se met à l'écoute des humiliés. Voilà. C'est un livre important, c'est un livre qui est fondamental, un peu exigeant parce qu'il appelle de l'autre part un vrai changement de regard. Merci pour ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission L'Esprit des lettres avec le livre de Louis Bouffard, Une lueur dans les tranchées. C'est un roman chez Pierre Tecky, éditeur. Alors, Louis Bouffard, un petit mot sur vous. Je dis que vous étiez étudiant en droit. Donc, vous étudiez le droit dans quel domaine plus particulièrement ? Alors, moi, je termine ma licence de droit. D'accord. Et ensuite, je voudrais faire un master en droit des affaires et devenir juriste et travailler en entreprise. Très bien. Alors, excusez-moi de vous poser la question. Donc, votre maladie handicapante, vous écrivez comment est-ce que cela se passe ? Alors, moi, pour écrire, j'utilise l'ordinateur. En fait, j'utilise une souris et avec ma souris, je viens cliquer sur un clavier qui s'affiche sur l'écran et je viens saisir chaque lettre. Chaque lettre. Donc, c'est assez long. Mais j'avais essayé les logiciels de reconnaissance vocale, mais le problème, c'est qu'il faut avoir la phrase en entier. Or, quand on écrit, on y va mot à mot. Oui. Et pour les corrections, vous devez revenir... Oui, tout à fait. C'est un très gros travail. Alors, comment l'idée de ce livre, vous est-elle venue ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je le disais tout à l'heure, c'est un livre sur une histoire d'amour pendant la Première Guerre mondiale. Très belle histoire avec beaucoup d'obstacles. On ne va pas décrire parce qu'il faut lire ce roman. Mais comment vous êtes-elle venue ? Pourquoi cette époque ? Pourquoi ce thème ? Alors, c'est une idée qui a germé dans mon cœur pendant le premier confinement parce que j'ai été amené à lire des lettres de personnes de ma famille pendant la guerre des Tranchées. Et j'ai voulu laisser meurrir un peu le texte. Moi, je suis un passionné d'histoire. C'est une passion que je partage notamment avec mon frère. Et c'est plus par le biais de l'histoire que j'étais amené à... Et plus particulièrement cette période du début du XXe siècle ? Non, pas forcément. Moi, je suis plutôt un passionné du XIXe. Mais j'ai eu cette idée par les lettres et je me suis lancé. Et ces lettres, c'est donc une sorte de boîte dans laquelle vous avez retrouvé des lettres familiales ? Oui, alors soit c'était des lettres que j'ai retrouvées chez mes grands-parents maternels ou sinon c'était des lettres que mon grand-père paternel m'avait envoyées par mail. Donc, l'histoire des deux... Donc, il y a Cécile et André, c'est à la base une histoire vraie quelque part ? Non, pas du tout. C'est vraiment... Tout est romancé. Mais l'idée du roman est venue à partir de lettres. Pourquoi, vous qui êtes passionné d'histoire, vous avez choisi finalement le genre roman ? Vous aurez pu faire un essai, par exemple, sur la Première Guerre mondiale ou un aspect de la Première Guerre mondiale méconnu, vous avez choisi de faire un roman. Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment être au plus proche de la réalité finalement, que le texte s'enracine dans un personnage. Finalement, donner corps à cette période. Et vous êtes amateur de romans par ailleurs ? Parce que... Non, c'est mon premier... Oui, mais je veux dire, vous lisez beaucoup de romans quand même. Parce que pour être... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est juste que je me suis senti entraîné par cette idée, par ces personnages. et je me suis vraiment régalé à imaginer la vie de ces personnages. C'est finalement, j'ai eu l'idée par les lettres puis finalement, ensuite, j'ai laissé mon imagination suivre son cours. Oui. Et pourquoi une histoire d'amour ? Vous auriez pu... La Première Guerre mondiale, c'est immense, terrible et immense. Et vous avez choisi une histoire d'amour. Pourquoi ? Parce que sur cette terre, nous sommes appelés vraiment à aimer. Et finalement, l'amour joue une place centrale dans notre vie. Et puis, c'est un... Voilà, le protagoniste André est jeune, à 23 ans. Et les sentiments amoureux, c'est souvent cet âge de la jeunesse. Et il y a aussi une part de drame parce que c'est une histoire d'amour, mais je ne déflore pas le sujet. Il y a beaucoup d'obstacles sociologiques, la guerre en elle-même. Ça m'a permis d'explorer, oui, les différences sociales, vraiment d'aborder plein de choses finalement dans ce roman. Et qu'est-ce qui vous apparaît fondamental à faire comprendre ? Parce que, bon, vous êtes une personne handicapée, vous avez 23 ans. Vous êtes étudiant, vous écrivez ce livre profond, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre ? C'est un message que vous voudriez faire passer. Je dirais que ce roman, au fur et à mesure des pages où je l'ai écrit, je me suis rendu compte qu'on ne parlait très peu de Dieu dans les tranchées. Et j'ai voulu montrer qu'à la manière dont le Seigneur est présent dans les tranchées, il est présent dans nos vies, dans nos propres tranchées. et au départ, je ne voulais pas en faire un roman spirituel. Mais comme la foi, la foi m'habite au quotidien, elle transparaît dans les personnages et elle transparaît tout au long de ce roman. Et je dirais que ce roman, en plus qu'une histoire d'amour ou une histoire sur la guerre, c'est un appel à nous interroger quelle place occupe le Seigneur dans notre vie. C'est une manière de témoigner de ma foi, je dirais. En tout cas, c'est réussi, je peux le dire. Et alors, vous avez cette phrase que je cite sur cette... À un moment donné, donc, il y a un dialogue et je crois que... Ah non, c'est un prêtre qui parle à André, donc André le héros. Sur cette terre, je cite, sur cette terre, ne cherchez pas à comprendre ce grand mystère de la mort et de la souffrance qui nous dépasse tous. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de poser un acte de foi dans la sagesse et la miséricorde de Dieu qui seul pourra vous aider à vous en sortir. J'ai choisi ce passage parce que je trouve qu'il résume un peu un des grands messages, effectivement, vous venez de dire mieux encore, mais un grand message de ce livre, c'est-à-dire même pour des non-croyants et on en croise dans les tranchées des gens qui se révoltent et même André lui-même, croyant, à un moment donné, perd un ami, il se révolte, il n'en peut plus. C'est très beau, il y a des dialogues avec un séminariste et pourtant, à la fin, il y a cette miséricorde, incompréhensible, mais elle est là. C'est quelque chose qui vous a animé depuis le début, qui vous a... dans ces grands bouleversements qu'est la première guerre mondiale où on est confronté à la désespérance et finalement, moi, je voudrais vraiment parler de l'espérance. On est dans un monde qui a tellement besoin d'espérance, d'espérance, de se savoir sauvé par le Christ, par amour et par miséricorde. voilà, moi, je pense que la miséricorde est très importante. C'est impressionnant de voir que ce Dieu qui nous aime infiniment est mort pour nous sur la croix. Vraiment, pour moi, l'amour, vraiment, ce livre pourrait vraiment être résumé par le maître mot de l'amour, l'amour divin, l'amour humain. Merci, c'est un témoignage aussi très touchant. Alors, il y a un personnage insoupçonné qui apparaît. Je ne veux pas, encore une fois, défleurer le livre, mais je me dois d'en parler. Et il y aura des points communs tout à l'heure aussi avec Andréa Tournili. C'est une petite religieuse. Oui. Alors, parlez-nous, je vous laisse en parler, qui apparaît dans les tranchées indirectement et qui a eu un grand rôle, en fait. Oui, Sainte-Thérèse de Lisieux. Moi, j'ai une grande dévotion pour Sainte-Thérèse de Lisieux. Je dirais que c'est une dévotion familiale. Et je voulais vraiment parler de la petite Thérèse, de son livre Histoire d'une âme. C'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire à deux reprises, je crois, et qui me touche. Ce qui me touche chez Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est sa simplicité, vraiment l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Et j'ai voulu qu'elle croise le chemin d'André. Parce que c'était à cette période-là où elle commençait à se faire connaître, Sainte-Thérèse de Lisieux. Mais alors, justement, vous racontez qu'il y avait déjà des images parce qu'elle est morte, elle n'était pas encore béatifiée. Non, non. Mais déjà, sa renommée était déjà bien connue. Et les poilus priaient Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. C'était impressionnant de vous raconter des scènes. Comment est-il possible qu'aussi vite et dans un climat, les communications n'étaient pas comme aujourd'hui, elle ait déjà été à ce point connue et joué ce rôle auprès de nombreux combattants ? Oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce que je pense que le message qu'elle a est très important. Et très important vraiment de... Surtout, l'amour et la miséricorde de Dieu. Vraiment, elle témoigne finalement. Et je pense que ce témoignage-là est intemporel et dans les grands moments de bouleversement qu'est la Première Guerre mondiale, elle ne pouvait que être là finalement. Mais c'est la providence du Seigneur aussi qui a voulu ça. Je pense. En tout cas, c'est aussi une des découvertes dans le livre qui a beaucoup d'inattendus mais il y a effectivement cet aspect-là. J'ai encore, avant de donner la parole à nos amis, deux thèmes aussi qui sont très touchants dans le livre. C'est la question de la vie terrestre et de la vie éternelle. Alors, ça rejoint évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure. mais qui est aujourd'hui un thème peut-être très peu couru. On n'ose pas parler de tout ça. Et vous dites, enfin, l'auteur, le personnage dit « La vie sur Terre n'est qu'un passage vers la vraie vie, celle qui n'a pas de fin. » ça paraît évident mais ça ne l'est pas du tout. Et pourtant, c'est aussi un des grands thèmes du livre parce qu'il y a cette vie terrestre boueuse des tranchées et puis il n'y a pas un abîme, c'est un ciel qui s'ouvre. Oui, c'est toute l'espérance chrétienne. Et ce n'est pas de l'angélisme. Ce n'est pas de l'angélisme. Comment vous pourriez justement l'exprimer, ce lien incroyable entre cette vie concrète terrestre et cette vie qui attend ceux qui croient et les autres ? Finalement, la vie éternelle, elle commence dès ici-bas. Dès le baptême, on est plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et finalement, si on s'accroche à la croix du Christ, il nous mènera jusqu'au Père et on vivra. On vivra. Vraiment, le Christ, il est venu pour nous arracher à tout ce qui nous retient, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit le deuil, que ce soit les parcours de vie qui peuvent être parfois cabossés. Vraiment, le Christ est venu pour nous sauver là où on est et pour nous donner la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est la vie éternelle. C'est un chant que j'aime beaucoup qui nous dit que notre cité se trouve dans les cieux. Et c'est mettre, finalement, remettre la vie terrestre à sa juste place. On est ici de passage, on est ici en pèlerinage pour finalement aimer, apprendre à aimer, donner, se donner et recevoir. Et vraiment, c'est cette idée que la vie, la vie ici, il faut qu'on ait l'habitude de la vivre simplement. Dans des moments, que ce soit... Moi, j'ai de la chance d'être né dans une famille profondément unie, profondément aimante, joyeuse. Et on aime se retrouver tous ensemble. Et ce sont déjà des moments d'éternité. Vous êtes l'aîné de... De cet enfant. De cet enfant. Dernière question, et je demanderai mon avis de nos amis. Néanmoins, il y a une peur de la mort. André, par exemple, André le héros dit « Malgré sa grande piété, il avait toujours une terrible peur de la mort. » On a tous peur de la mort. Et finalement, c'est en s'accrochant à l'enseignement du Christ, aux évangiles, qu'on peut passer au-delà de cette peur. Mais on est humain, on reste humain. Et finalement, c'est posé un acte de foi aussi. Mais cette peur, elle est liée à notre condition humaine. Mais par le Christ, on sait que j'ai cette attitude et c'est tout l'objet de la foi chrétienne que nous sommes sauvés par Jésus Christ. Merci de ce témoignage. Paul Amblard, comment... Comme femme, comme... Moi, je suis amoureuse d'André. Voilà. J'ai vraiment suivi l'histoire d'André. Alors, c'est sûr, il est amoureux d'une jeune femme. Mais André, c'est un personnage merveilleux, justement, parce qu'il a des failles et qu'il a une constance. Et qu'il y a quelque chose qui le déborde, c'est cet amour. Et puis, on n'a pas parlé de quelque chose quand même de tout à fait exceptionnel qui se passe dans ce livre. C'est cette petite lumière. parce qu'il y a une lueur dans les tranchées. Il ne faut pas trop déflorer le livre. Il y a une petite lumière comme il qui est là et qui réunit... Enfin, c'est un amour absolu. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré ce récit à cause de... Il y a quelque chose aussi de l'ordre du 19e siècle. Ça, alors, quand lui dit j'aime le 19e siècle... Très bien rendu. C'est tout à fait... C'est tout à fait un roman du 19e siècle pour moi. L'atmosphère sociale. Et il y a une naïveté dans le bon sens, dans le sens de vérité. Il y a quelque chose d'extrêmement sincère dans ce livre qui est extrêmement touchant. Et voilà, donc André, magnifique personnage. André, André, Andréa. Oui. Comment comprends-tu cette testimonie, déjà, la sua testimonie, et puis, ce racconto, cette histoire d'amour durant la Première Guerre mondiale ? La chose qui me colpisce de plus est que, toujours dans les situations plus difficiles, plus drammatiques, comme peut-être de la guerre mondiale, comme celle qui est racontée dans la histoire du livre, ou l'expérience difficile et drammatique de la maladie, et saper trouver et cultivant des motives de sperance, ces petites lignes qui nous aideront à aller avance, nous aideront à avoir sperance, et que... nous recevons ce comme testimonies de qui vivent ces situations beaucoup plus que de qui ne vivent, comme si croyent une sensibilité, évidemment, une sensibilité maggiore et aussi une capacité de voir ces lignes de sperance, de cultivar-le et de faire-le crescer-le dans les difficultés plus grandes. Et puis, c'est aussi le fait que l'amour vince et l'amour reste. Et l'unique chose qui reste est l'amour ce qu'on a aimé. Je vois lui qui acquiesce. Oui, l'amour, l'amour seul restera. C'est vraiment ça. Alors, j'ai une question, on va redescendre un peu, qui est plus sur le roman, mais le roman chrétien. Est-ce que, parce que, parfois on dit, mais non, il n'y a pas de roman chrétien, il y a des chrétiens qui écrivent un livre. Est-ce que le roman, quand on vous lit, on a l'impression, enfin, moi je dis, voilà un roman chrétien, mais pas au sens péjoratif du tout, parce que ça peut être un sens péjoratif. Alors, dans ce monde qui nous entoure, où il y a, ici il y a beaucoup de livres, évidemment, d'inspiration chrétienne, mais dans la littérature dominante, c'est un sujet qui est un petit peu mis de côté. Est-ce que vous avez pensé, en fait, dans votre entreprise, finalement, à nourrir, à inventer peut-être, un genre de roman, ou à retrouver un genre de roman de type chrétien ? Moi je pense que, effectivement, c'est un roman chrétien, et finalement, je me suis laissé entraîner. Je n'avais pas prévu d'en faire un roman spirituel, comme je le disais, et comme la foi, c'est quelque chose qui me fait vivre au quotidien, je ne pouvais que, que dans une période que je décris, qui est la première guerre mondiale, ne parler d'espérance. Je ne pouvais pas ne pas aborder l'espérance qui me fait vivre, parce que face à un tel cataclysme, et puis moi, dans ma vie personnelle, que ce soit la maladie ou le deuil, il me semblait important de montrer cette espérance qui me fait vivre. Et finalement, c'est être témoin de l'amour infini de Dieu. Ce n'est pas une théorie du christianisme que vous écrivez, c'est au fond ce qui vous fait vivre, et ce qui vous fait vivre, c'est le Christ. C'est la foi enracinée dans le quotidien avec tout ce qui peut être difficile à vivre. Finalement, c'est montrer que la foi s'enracine, s'enracine dans ce qu'on vit, que ce soit les joies ou les épreuves. Paul Amblard, est-ce qu'il y a une littérature chrétienne ? En fait, la littérature n'est pas séparable de l'auteur. Et comme l'a très bien dit Louis, en fait, un auteur traduit ce qu'il est. Et en fait, ça fait partie de son écriture. C'est tout à fait naturel. Il ne cherche pas à faire de la littérature chrétienne. Il cherche à exprimer ce qui l'intéresse et aussi ce qui l'a trouvé, ce qui l'a... ces interrogations. Et ces interrogations sont souvent philosophiques. Et, Andrea, torne-li. In Italie, c'est plus de la littérature chrétienne, comme d'etat, ou une chose normale ? Non, je crois que un espace c'est qu'il y a. Nous avons besoin de plus romanzes, de plus racontes, mais il y a. Mais nous avons besoin de plus racontes qui nous testimonisent la sperance, la sperance contre toute sperance qui est la raide de la féte cristienne. Il y a un thème encore qu'on a peu abordé. Juste avant de démarrer le plateau, on considérait la couverture et donc il y a un crucifix. Et quand on regarde bien, on ne le voit pas au premier abord, on voit que ce crucifix est formé par des balles. Il est sorti des tranchées, c'est des poilus qui l'ont fabriqué. Il est à la fois très beau et terrible en même temps. et cette question du mal qui est au cœur de l'humanité et cette photo, cette image le rappelle un peu cruellement. Mais est-ce que le mal, c'est une question peut-être un peu difficile, mais je pense qu'elle se pose, est-ce que le mal serait nécessaire à l'expression de la miséricorde ? Est-ce que le mal, on l'a vu un petit peu avec vous à travers la maladie, vous le vivez aussi est-ce que beaucoup de gens se disent mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas tolérer le mal. Et puis pourtant, dans le mal, vous venez de le dire, il y a un chemin, on a vu dans vos deux livres, qui amène vers une découverte de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu permette ce mal ? Le Seigneur ne veut pas le mal, mais force est de constater que le mal existe, et finalement, si le Christ est incarné, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le mal existe, mais il est venu finalement nous arracher à ce mal. Et finalement, c'est depuis, depuis, depuis toujours, finalement, le mal existe, mais Dieu est venu vraiment, finalement, malgré ce mal, nous sauver. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair, c'est très clair. Paul Amblat ? S'il n'y a pas d'ombre, on ne voit pas la lumière. L'ombre est là aussi parce que la lumière va trancher dans l'ombre et va resplendir dans l'ombre. Si on a besoin de lumière, c'est parce qu'on était dans des ténèbres, on dit, des ténèbres épaisses. Et on avait besoin de renaître, on avait besoin de se transformer. Alors, la lumière est arrivée, ce n'est pas moi qui le dis. Et du coup, est-ce que ces ténèbres, c'est le mal ? En tout cas, c'est un aveuglement, c'est une incapacité à savoir qui nous sommes. Voilà ce que le Christ est venu apporter. C'est une connaissance de l'homme, une connaissance profonde de l'homme et de sa lumière. Andrea Tornili, on va bientôt parler de votre livre, La vie de Jésus. S'est-il un mal et s'est-il une nécessité pour capir la grandeza de la miséricorde de Dieu ? Je pense que le mal est-il une nécessité, c'est une réalité, c'est une réalité, c'est une réalité, c'est une réalité, et c'est une nécessité. je le trouve trop justificatif, c'est une réalité, c'est une nécessité. Merci Louis Bouffard pour votre témoignage, pour ce livre, et on comprend que c'est une œuvre et une œuvre titanesque parce que ça vous a demandé à la fois un travail évidemment intellectuel, mais aussi un défi d'écriture, c'est magnifiquement réussi, une heure dans les tranchées chez Pierre Tecchi, un roman, votre premier roman. Nous poursuivons cette émission, restez bien avec vous, avec notre invité, vedette, on peut le dire, parce qu'il est venu spécialement de Rome pour nous retrouver et vous présenter son livre La vie de Jésus, commenté par le pape François aux éditions du Serpe, mais c'est l'heure du portrait, nous nous retrouverons juste après. Tout par amour et rien par force. Ce conseil n'est pas tiré d'un best-seller de développement personnel ou d'un ouvrage de coaching, mais d'un des plus grands maîtres spirituels du XVIIe siècle français, un grand docteur de l'Église, Saint François de Sales. Et Saint François de Sales est à l'honneur ces derniers temps dans l'Église parce qu'on a fêté le 28 décembre dernier, le quatrième centenaire de sa mort. Et à cette occasion, le pape François a publié une lettre apostolique « Tout est à l'amour » qui est une très bonne introduction à Saint François de Sales. Dans un premier temps, le pape explique en quoi la spiritualité de François de Sales était une révolution pour son époque, une spiritualité d'un Dieu qui a du cœur, d'un Dieu qui parle au cœur. Et puis dans un deuxième temps, le pape montre que cette vision n'a rien perdu de son actualité pour le XXIe siècle. Donc c'est vraiment un petit texte, bref, mais très bonne porte d'entrée dans l'œuvre de François de Sales. Alors l'année 2022, a vu beaucoup d'éditions ou de rééditions de titres autour de cette figure et ça permet de se familiariser, de mieux connaître François de Sales. Premier titre que l'on peut proposer, c'est de la biographie d'André Ravier, François de Sales, un sage et un saint, aux éditions Nouvelle-Cité. Alors c'est un livre très bien écrit qui raconte cette vie palpitante de François de Sales, celle d'un gentilhomme de province qui monte à Paris, fait ses études, un instant perd la foi parce qu'il se croit damné et qui devient prêtre, évêque, un pasteur de renom, un controversiste talentueux, un missionnaire intrépide, bref, une grande figure du XVIIe siècle. Et André Ravier dresse ce portrait avec une grande finesse d'analyse. C'est la meilleure biographie à l'heure actuelle. Autre porte d'entrée, par la spiritualité, avec le livre de Michel Tournade, Vivre les béatitudes avec François de Sales aux éditions Salvator. L'auteur fait un parallèle entre chacune des béatitudes et des passages de la vie ou des œuvres de François de Sales et nous donne une véritable nourriture spirituelle de qualité. Et puis, autre porte d'entrée, celle-ci un peu décalée, l'humour avec le père Gilles Jean Guenin, humour et sainteté chez François de Sales aux éditions Salvator. François de Sales est connu pour sa joie de vivre, pour ses traits d'esprit, pour ses répartis et le père Jean Guenin ne fait pas un catalogue des blagues de François de Sales mais comment l'humour est constitutif de sa sainteté parce qu'il lui permet d'être humble, de sortir de soi-même. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée un peu décalée pour connaître François de Sales. Mais rien ne vaut, évidemment, de se plonger directement dans les œuvres de François de Sales. Et parmi son abondante production, je voudrais en retenir deux. D'abord, son chef-d'œuvre, son best-seller, l'introduction à la vie des votes publiée dans une version en français contemporain, donc très accessible, réalisée par le frère Didier-Marie Proton chez Lectio aux éditions du Cerf. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Eh bien, c'est un guide pour devenir un saint du quotidien, un saint dans la vie ordinaire. Et François de Sales, d'un ton très plaisant, s'adresse à une de ses dirigées qu'il appelle sa filotée. Il manie beaucoup les comparaisons. Par exemple, vous apprendrez, si vous lisez le livre, pourquoi on peut comparer le péché à une araignée rentrant dans une ruche. Et puis, autre livre, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, sa correspondance avec Jeanne de Chantal, avec laquelle il a fondé l'ordre de la visitation. Cette correspondance très intime qui lui est vraiment le cœur à cœur de deux âmes unies dans l'amour du Christ, comme disait François de Sales, une amitié cimentée dans le sang de l'agneau que vous pouvez découvrir aux éditions des Clés de Brouvert. Eh bien, voilà autant de portes d'entrée pour découvrir ce grand chrétien qui prenait la sainteté au sérieux sans se prendre lui-même au sérieux. Merci pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Andréa Tornielli, La vie de Jésus, titre sobre mais intense, tout un programme, commenté par le pape François et c'est aux éditions du Cerf. Alors, Andréa Tornielli, une parole sous l'oeil qui fera amener la vita direttore éditoriale des médias du Vaticano. Che cosa ogni giorno che fa? Diciamo che il mio lavoro dalla fine del 2018 è quello di diciamo così coordinare diversi media della Santa Sede, il sito web Vatican News, la Radio Vaticana, il quotidiano l'Osservatore Romano, la casa editrice che è la libreria editrice vaticana, ognuno di questi media ha un proprio responsabile ma io ho una responsabilità editoriale di coordinamento, è un lavoro, una sfida grande perché sono complessivamente 260 giornalisti ma che provengono da 69 paesi diversi nel mondo e che ogni giorno scrivono o trasmettono in 51 lingue diverse. Grazie per questa immagine dell'Eglise cattolica internazionale ma lei ha il tempo di scrivere una vita di Gesù come è venuta questa idea e perché l'ha fatto? Perché anche se lei ha già scritto tanti libri ma comunque per tre anni non sono riuscito a scrivere poi siccome questo libro nasce da una telefonata di un amico sacerdote durante il primo lockdown lui era stato colpito dalle omelie di Papa Francesco a Santa Marta che tutti ascoltavamo in quel periodo in cui c'era il Covid e che erano trasmesse in diretta televisiva e lui mi ha telefonato e mi ha detto perché non scrivi una vita di Gesù non è stata un'idea mia è arrivata e io ho deciso di provare e così e così sono riuscito a farla anche io scrivendo molto di notte o all'alba lei ha l'età della maturità professionale intellettuale spirituale che rappresenta il fatto di scrivere una vita di Gesù chi scrive insomma e qual è il gioco ma scrive il cristiano che fa il giornalista nel senso che questo libro è diverso da tutti i tanti troppi libri precedenti che ho scritto che erano tutti saggi o biografie o reportage giornalistici perché questo libro mi ha coinvolto personalmente cercando di mettere di essere presente nelle scene del Vangelo e cercando di descriverle come fa come farebbe un giornalista che fosse stato lì con il suo block notice mentre Gesù incontrava le persone o mentre Gesù parlava ma perché scrivere una vita di Gesù al momento che esistono già questi quattro ufficiali evangelici che sono quelli della chiesa la storia si conosce insomma ma perché il finale si conosce non c'è sorpresa ma credo che il tentativo mio è di aiutare un lettore che a volte magari non ha questo contatto con il Vangelo a incontrare la figura di Gesù raccontando la sua vita dall'inizio alla fine e dunque mettendo insieme i testi dei quattro Vangeli canonici aggiungendoci alcuni commenti del Papa che aiutano e con il mio tentativo di ricostruire il contesto nei Vangeli tante volte non troviamo dei nomi non ci dice com'era il tempo atmosferico non ci parla dei colori non ci descrive gli ambienti io ho aggiunto queste cose con la mia immaginazione non con la fantasia non è un libro di fantasia ma ho immaginato me stesso sulle scene sulla scena per aiutare a leggere il Vangelo sostanzialmente ma come ha lavorato lei scrive come proceduto ma qui abbiamo tante Bibbie abbiamo tanti padri della Chiesa tutti questi maestri che hanno scritto da secoli su questo soggetto su questo argomento come ha fatto per scegliere le fonti c'è il testo del Vangelo ma c'è tante interpretazioni ci sono i problemi di traduzione come ha fatto per vedere chiaro in questa immensa foresta diciamo io non sono uno specialista ma avevo letto avevo letto diversi libri perché avevo già scritto due libri su Gesù uno un'inchiesta giornalistica sulla nascita e un altro un'inchiesta giornalistica sulla risurrezione e ho cercato di scegliere la via media cioè di scegliere l'interpretazione che è più consolidata tra gli studiosi poi facendo io delle scelte sulla base talvolta del buonsenso della maggiore aderenza alla realtà e dando sempre la priorità al al testo del Vangelo ma ci sono tantissimi studi archeologici storici che ci aiutano a situare la storia della vita di Gesù nel tempo in cui Gesù ha vissuto e io ho cercato di presentare questo ma in una narrazione che è un racconto ha avuto dei problemi e obstacoli insurmontabili su o sulla vita di Gesù o su un punto di interpretazione immagino che due grandi maestri della teologia sono completamente opposti sull'interpretazione ha avuto dei momenti veramente difficili per capire questi testi degli Evangeli no devo dire onestamente che non ho avuto momenti difficili perché io racconto lo svolgimento della vita di Gesù non entro nelle grandi nei grandi dibattito teologico ci sono c'è qualche volta due volte in che io mi distacco dalla traduzione ufficiale io per l'italiano ho usato la traduzione ufficiale dei vescovi italiani e diciamo che una delle scelte più forti che ho fatto è riguarda il momento in cui Pietro e Giovanni corrono al sepolcro vuoto la scelta riguarda la sistemazione dei teli del lino dei teli che avvolgevano il corpo di Gesù perché ci sono delle traduzioni in cui sembra che il sudario fosse piegato da una parte diciamo una scena che non dice niente e invece ci sono delle traduzioni che si rifanno secondo me un'interpretazione migliore della lingua greca che dicono che qualcosa di quella scena aiutava a credere che il corpo non era stato tirato via non era stato rubato perché incredibilmente tutto era esattamente nella posizione che Giovanni l'unico che stava lì quando le donne preparavano il corpo aveva visto come Gesù era stato posto nella tomba infatti lui vide e credette credo perché era anche l'unico che aveva visto come era stato posto il corpo di Gesù e aveva visto che i teli erano perfettamente piatti ma come lui li aveva visti prima mentre il sudario era avvolto in una maniera particolare strana forse perché gli unguenti l'avevano fatto stare in rilievo insomma c'era qualcosa che richiamava un mistero di quello che era accaduto questo è forse il punto in cui ho osato di più anche staccandomi dal testo ufficiale ma è successo soltanto e verificando in greco anche sì certo ma è una è una possibile traduzione questa sì sì comunque non è mia non è non è mia sono basato su studiosi e libri come esce di questo lavoro come che ha capito per lei anche per su Cristo come non si può essere lo stesso dopo aver scritto una cosa no perché per me è stata un'esperienza spirituale molto forte perché mi ha obbligato per scrivere a leggere il Vangelo come non l'avevo mai fatto a ricostruire tutta la vita di Gesù come non l'avevo mai fatto e a immedesimarmi nelle scene del Vangelo e diciamo che la una delle cose che più mi resta è il il comprendere che la divinità di Gesù ha reso ha fatto esplodere al massimo la sua umanità in Gesù noi vediamo l'umanità pienamente realizzata che cosa significa essere pienamente uomini e la prima caratteristica che vediamo è certamente il suo rapporto con il padre ma vediamo il fatto che Gesù si lascia continuamente toccare ferire interrogare dalla realtà che incontra dalle persone che incontra dalle sofferenze che incontra dunque è un'umanità che non non resta indifferente e credo che questo sia in fondo anche la cosa più importante dell'essere uomini non essere mai indifferenti di fronte a ciò che troviamo che lei conosce su questo libro ha aiutato ha incoraggiato o quando io ho presentato il progetto gli ho portato i primi capitoli ha incoraggiato ad andare avanti questo però è un incoraggiamento che lui fa che lui fa molto a tutti quelli che gli presentano delle cose ha visto che era una cosa con entusiasmo però poi nella prefazione noi troviamo proprio la sua il suo modo di parlare del Vangelo di descrivere il Vangelo per esempio sottolineando l'importanza degli sguardi dell'incontro personale e questo è proprio la sua impronta e dunque i commenti che ho scelto sono in in il più possibile presi dalle omelie di Santa Marta dunque omelie fatte a braccio che aiutano ad entrare nelle scene del Vangelo Allora avanti di donare la parola a noi una dernière question su la metoda esiste una metoda il Papa Francesco ha un modo molto particolare molto concreto di parlare di Gesù quale sarebbe il nodo della sua metoda non so come dirlo lui ha un quale sarebbe il suo segreto di leggere e di meditare il Vangelo beh innanzitutto dice che non si può coltivare un rapporto d'amore soltanto per posta serve guardarsi negli occhi serve incontrarsi serve parlarsi e dunque la prima cosa che dice è che noi dobbiamo avere un rapporto quotidiano con il Vangelo infatti ha sempre consigliato di portare un piccolo Vangelo in tasca lui è un uomo del testo scritto del libro stampato oggi noi possiamo avere un contatto quotidiano col Vangelo grazie al nostro telefonino per esempio ma di avere un contatto quotidiano perché la lettura del Vangelo e io spero che il libro aiuti a questo è sempre nuova è sempre nuova se noi attualizziamo quello che accade ma non per trarre delle conseguenze prima di trarre le conseguenze morali per la nostra vita cercando di stare lì nella scena scopriamo sempre cose nuove questa è la grandezza del Vangelo che è sempre nuovo dice sempre qualcosa di nuovo e credo che il Papa insistendo sull'importanza degli sguardi sull'importanza degli incontri ci aiuti a capire che la fede cristiana non è una religione ma è un avvenimento nella storia dell'incontro con una persona che è viva che continua ad essere viva e a parlarci e a incontrarci e voi lo rendete molto bene la forza del libro questi tre guardi l'escrizione di Andrata Ornelli le texte del Pape François e poi le texte dell'Evangile che sono citati secondo le passaggio sempre ben chiusi tutto ci s'harmonise remarquablemente bene allora Paul Amblart comment vous recevez ce projet a la fois le projet la vita di Gesù e poi il libro en tant che tel la vita di Gesù la vita di Gesù allora Et moi, j'ai eu l'impression que vous vous êtes projeté dans l'histoire de Jésus et que vous vous êtes mis au premier siècle, au milieu des apôtres, au milieu de… voilà, en Galilée, vous étiez en Galilée. Vous parlez… alors ce qu'on n'a peut-être pas assez dit là-dessus, c'est que c'est extrêmement documenté historiquement. Moi qui suis historienne, c'est vrai que c'est très… et comme ça, c'est des petites touches, sans… on ne se rend pas compte, mais je pense qu'il y a eu un gros travail de… il y a Séphoris notamment, qui est cité, il y a tout le rôle de Joseph et j'ai eu l'impression que vous vous étiez mis vraiment dans cette… oui, comme si vous assistiez à la vie de Jésus, comme si vous ne l'aviez pas… vous ne la connaissiez pas et que vous découvriez progressivement cette vie pour nous la faire découvrir. Et c'est une force pour des gens qui connaissent peu. Ça peut être une excellente introduction et à mesure accessible. Louis Bouffard, comment vous recevez ce projet, cette entreprise d'écrire une vie de Jésus et celle qu'a faite en l'occurrence Andréa Tornili ? Ce livre permet vraiment de comprendre le contexte historique autour de la figure de Jésus, de vraiment… de pouvoir mieux comprendre les évangiles finalement. et je pense que c'est important qu'on ait un contact journalier avec l'évangile et aujourd'hui on peut vraiment, par les moyens de la nouvelle technologie, mais aussi par la Bible, avoir accès aux évangiles. Et ça permet vraiment de… pour ceux qui sont moins familiers, de vraiment comprendre le contexte autour. et je trouve ça super de pouvoir… de pouvoir s'imaginer un peu mieux le contexte autour des différents scènes des évangiles. Quelle serait aujourd'hui la… la… la cause en gioco ? Siamo en France, en une société secularisata, secularisata, laïcisation. Scriver une vie de Jésus potrebbe non être accogliato, mais c'est un… peut être la mode, parla de Jésus, peut être très clivante, polarisante. Quel est en gioco le fait de aujourd'hui, en 2023, scriver une vie de Jésus ? Je crois que chacun de nous, même si ne croit, quand il écrit un email met une date, et la date est calculée par la nascita de Jésus. Ciascuno de nous, même si ne croit, de l'habitude, le Natal fêtage, fait regale et fêtage la nascita de Jésus. Ciascuno de nous, à moins que ne fassent un journaliste ou un autre travail de service ou un public public, la domaine de dormir quelques heures de plus, et la domaine de la fête de la ressurrezion de Jésus. Donc, cet homme et cette histoire ont caractérisé beaucoup de notre vie et de notre histoire. Et je crois que comprendre plus qui est Jésus, et surtout comprendre si dit quelque chose à moi aujourd'hui, c'est une affaire, c'est une affaire qui n'a rien à faire avec les polarisations, c'est une affaire neanche avec la peur d'être refiuté. Si on scrive une vie de Jésus, appunto, nous sommes en France, la terre de la liberté. Oui, à moins. À moins. Mais c'est une question, je crois, d'interesse personnel. La sperance est que, aussi qui n'a pas l'aider, puisse lire et trouver quelque chose qui te l'aider. Parce que aujourd'hui nous vivons dans une société dans laquelle tous parlent, tous commentent, et pochissimi sont capables de l'aider. Avant, je disais, de l'aider de l'aider de l'aider, de l'aider de l'aider, de l'aider de l'aider aussi avec le silence. Le dialogue commence avec le silence. Le dialogue commence avec l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, testimonier le visage d'un Dieu, qui est là pour toi, qui t'aime, qui t'écoute, qui t'abbraccia, qui t'a donné la sua misericordia, qu'elle soit la tailleur de la situation, et que les christians qui testimoniennent ceci avec leur vie, je crois qu'il soit quelque chose dont il y a beaucoup besoin dans la société d'aujourd'hui, pour les creux et les non-créux. Louis Gouffard, quel est l'enjeu d'écrire une vie de Jésus aujourd'hui ? De montrer que le Christ est proche. Moi, ce qui m'a marqué dans la manière dont vous avez écrit, c'est la grande tendresse de Jésus, la proximité qu'il a. Et je pense que ça peut toucher les cœurs, finalement. Et vraiment, cette figure du Christ qui est présent, moi, c'est quelque chose qui m'a touché. Et donc, qui est actuel. Qui est actuel, oui. Parce que je pense que les paroles du Christ dans les évangiles sont vraiment, pour notre époque, essentielles, comme à toutes les époques, je dirais. Paul-Amblard, c'est à la mode de parler de Jésus ? Ça peut être à la mode ? Oh, mais c'est bien de ne pas être à la mode, parfois. Mais en tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est que des vies de Jésus, il y en a énormément, et qu'à chaque fois, c'est un livre différent. Comme si les évangiles, il y avait des braises, on soufflait sur les braises, il y avait un feu nouveau. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est comme si ça s'adaptait à notre époque, à chaque fois. Et c'est, voilà, c'est ce qui m'étonne, et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres vies de Jésus. On n'en est pas à la dernière. Alors vous, qui êtes une dame de l'image, quand même, votre culture profonde, votre spécialité, c'est l'illustration, est-ce qu'il vaut mieux écrire avec des lettres, décrire avec des lettres la vie de Jésus, ou est-ce qu'il vaut mieux, comme dans votre livre, peindre, vous parliez du Moyen-Âge tout à l'heure, ou faire des fresques sur la vie de Jésus ? Quel est le plus beau média pour parler, pour rendre compte de Jésus ? Alors, l'historienne de l'art va parler. Avant l'écrit, il y a, l'art s'adresse à tout le monde. La cathédrale, c'est le livre de Pierre. Donc, je dirais que l'art peut embarquer tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce moyen d'expression, c'est que ça ne fait pas une théorie, ça raconte quelque chose, et par la beauté, ça va peut-être toucher un cœur qui n'était pas croyant, et ça va l'emmener sur un chemin. Et je pense que la peinture, la sculpture, est la façon première de parler de l'Évangile. Et l'écriture, alors ? L'écriture vient avec, je dirais que les deux sont un complément merveilleux, et c'est pour ça que j'aime tant les manuscrits, c'est qu'il y a à la fois l'enseignement de l'écrit et l'enseignement de l'image qui n'est pas une illustration de l'écrit. Et du coup, il y a encore une fois quelque chose de plus apporté par l'image ou quelque chose de plus apporté par l'écrit. Alors, tout ça passe trop vite. On a passé une soirée, je vous l'avais dit, de maturité, les livres sont très forts. J'ai une dernière question que je pose à chacun et à laquelle je vous demande de répondre brièvement, même si mon expression est parfois un peu longue. Quel est le passage de l'Évangile qui vous a le plus touché jusqu'à présent ? La rencontre avec Nicodème. Pourquoi ? Comment un homme peut-il naître deux fois ? C'est une bonne question. Sur terre et au ciel. Louis Bouffard ? Peut-être autour de la figure de Zachée. Zachée qui monte sur ce psychomore. Et de voir que le regard de Jésus qui le regarde et qu'il l'aime. Je crois que c'est une phrase mot à mot qui m'a touché dans ce texte. Andrea Tornieri, quel serait le brano qui a toccé ? Je crois que beaucoup l'imagine de ces deux courtes hors de la ville de Naim qui s'entraient. Jésus qui entra avec ses amis parlant. C'est courant de cette jeune femme qui a perdu son'un de la doule. Non il sont des mots, mais il sont des fesses. Et Jésus esaimate et commissée par le doule de la doule. La doule est la doule. Ce sont les regardes et Jésus qui a la compassion de lui. L'âme, récit chez Salvatore. Trois livres de maturité, le mot est faible. On a passé une soirée magnifique. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites internet, évidemment, de KTO, de Jour du Seigneur et de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. Très belle soirée à vous. Très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501